De retour à Tout Savoir, on parle maintenant de la belle programmation prévue par le Centre d'excellence artistique de l'Ontario CEAO. Avec moi, Jonathan Reed, qui est le directeur adjoint. Carole est vraiment occupée. Tu viens maintenant pour aider un peu parce que vous avez tellement de choses que vous faites là-bas avec les jeunes. C'est déjà extraordinaire, mais on veut se focaliser aujourd'hui sur le mois de mars, qui est le mois de la francophonie. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous mijotez? Bien, on a plusieurs activités de prévue. D'ailleurs, je ne pourrais pas passer à côté du Ristal des Boursiers, qui va avoir lieu le 25 mars. Et puis, d'ailleurs, c'est toutes les chants solos de nos élèves seniors dans la concentration, qui, d'ailleurs, plusieurs d'entre eux se préparent pour les auditions, pour les instituts postsecondaires. Donc, c'est vraiment un beau spectacle, concert. Et puis, ce n'est pas souvent qu'on a la chance de les voir en solo, parce qu'habituellement, c'est toujours du chant choral. Donc, ça, vraiment, c'est intéressant. Alors, parlons de cette concentration. Si je veux mettre un peu l'accent dessus, là, c'est pendant combien de temps qu'ils sont préparés à travailler comme ça jusqu'à faire un solo? Bien, je vous dirais que la concentration, officiellement, va débuter vers la huitième année. Donc, il y a quand même cinq ans de travail en amont, là, qui se fait pour se rendre jusque-là. Mais déjà en septième année, les élèves ont la chance d'explorer cette forme d'art-là, puis avec des pédagogues qui sont tous des artistes professionnels. Alors, le récital, ça sera pour le 25 mars. Est-ce que les billets, ils sont déjà disponibles sur le site web? Oui, dans la billetterie CEAO.ca. Est-ce qu'on sait, il y a combien de jeunes qui seront ou bien un nombre? Le chiffre exact, là, je pourrais vous le dire, mais le jour… Vous êtes plus d'une dizaine. Ah oui, oui, je vous dirais à peu près une douzaine, si pas quinze. Bien, on va leur dire bonne chance, je pense, parce qu'un solo, là, c'est pas rien devant un parterre de personnes. Et la deuxième activité pour le mois de mars, c'est le spectacle pour aider les finissants. C'est ça. Ça, c'est un coup de cœur, vraiment, tous les années. C'est une tradition depuis 20 ans. Et puis, c'est un spectacle complètement fait par les élèves. Donc, du texte, la mise en scène, l'interprétation, la musique, bien sûr, encadré avec des pédagogues, mais c'est vraiment eux qui font tout le travail. Et le but, vraiment, c'est de faire une levée de fond pour appuyer, par exemple, au bal des finissants, à la cérémonie de remise de diplôme, juste pour essayer de garder ça. Puis, c'est leur façon de marquer leur histoire, si on veut, là, comme finissant également au sein de leur communauté scolaire. Travailler avec ces jeunes, là, je veux me permettre de te demander, Jonathan, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, en collaboration avec ces jeunes? Parce que c'est une collaboration aussi. Tout à fait, mais c'est tellement enrichissant de voir le réinvestissement que ces jeunes-là font de leur propre gré, parce que c'est du bénévolat. Et puis, ils passent des soirées, des fins de semaine au complet à l'école pour monter les décarts, pour répéter. Donc, juste de voir que la jeunesse y croit et la jeunesse le veut, et que nous, on est juste là pour les soutenir dans ce projet-là, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un coup de cœur à tous les années, parce qu'on voit leurs jeunes prendre leur place. Et je pense que c'est un très bon… le CEAO a une très bonne place, tout le monde le sait, c'est sûr, mais je pense que vous avez une très belle place dans la communauté, dans le sens où, souvent, pour les jeunes de, je veux dire, de cette tranche d'âge-là, penser, dire que moi, je veux faire carrière en art, c'est souvent difficile, parce qu'on n'a pas vraiment de modèle en tant que tel. Tout est tellement structuré dans cette société-là, mais que de découvrir un art et se dire, OK, moi, j'ai envie d'évoluer dedans, bien, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, et qu'on est des artistes franco-ontariens des années plus tard. Bien, c'est ça. Puis on a plusieurs anciens qui nous reviennent, juste que ça soit pour être le marin ou la marraine au Gala d'artiste, le Prix d'excellence artistique qu'on a à tous les mois de juin, mais de voir ces gens-là qui ont pu prendre leur essor dans la communauté artistique et revenir pour réinvestir auprès de la jeunesse, parce qu'on s'entend que, tu sais, l'avenir se construit sur les épaules de ceux qui ont défriché le terrain pour nous auparavant. C'est sûr, c'est sûr. Et troisième activité pour le mois de mars que tu voulais partager avec nous, Jonathan, c'est le Festival de danse en milieu scolaire, qui est un partenariat avec l'organisme MASC. Exact. Et puis, appuyé par The School of Dance et le Centre de danse contemporaine. Donc, on accueille du 21 au 23 mars près d'une centaine de jeunes de la 7e à la 12e année pour vivre un trois jours intensifs en danse, autant pour vivre des ateliers, monter des chorégraphies, qu'apprécier des prestations par des danseurs professionnels de la communauté. Donc, c'est toujours un beau coup de cœur pour moi, d'ailleurs, qui étais danseur quand j'étais jeune. Oui. Et qui a aussi, j'avais monté une troupe de danse de 120 jeunes à l'élémentaire. Donc, là, de pouvoir y investir ça et puis de voir que la danse est vraiment vécue et puis offerte dans un encadrement où la qualité est présente, nos jeunes sont très chanceux d'avoir accès à ça. Et on voit même déjà une vidéo qui est en train de passer en ce moment à l'écran. Alors, ces jeunes-là, est-ce qu'ils vont se retrouver seulement au centre ou bien ça sera vraiment… il y aura des activités au centre, il y aura des activités à MASC? Comment ça va se passer? On a des activités au centre d'excellence, on a des activités au School of Dance. Donc, c'est un peu… on a des navettes avec plusieurs lieux pour faciliter le tout parce que ça prend quand même des espaces appropriés pour faire de la danse. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, il faut aller regarder pour la programmation si on a besoin sur le site Internet. Je pense que ça devrait être bon avec ça. Exact. Et puis, il va y avoir plusieurs représentations gratuites aussi pendant ce festival-là pour la communauté. Et les participants sont des jeunes de partout en Ontario qui ont choisi de s'inscrire. Donc, c'est une belle façon aussi de rassembler tous les amateurs de danse de l'Ontario ensemble pour une belle fin de semaine. En tout cas, ça sera du 21 mars au samedi 23 mars. Et puis, je pense que les inscrits sont déjà prêts à venir nous visiter ici à Ottawa. Si vous voulez avoir plus d'informations, peut-être voir les spectacles que les jeunes vont présenter. Vous allez sur le site web du CEAO, vous allez avoir plus d'informations. Dernière chose, et non des moindres, on veut parler de votre prochaine saison, il me semble, 41e saison. Et la thématique que vous envisagez de choisir, c'est « Marquer son histoire ». On peut en parler? Absolument. Donc, comme je mentionnais, l'avenir se construit sur les épaules. C'est le rôle de ceux qui sont passés devant nous. Et là, c'est le moment pour nos jeunes de prendre leur place et de laisser leur marque sur l'histoire du CEAO de la salle. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Laissez leur marque. Bien, ça peut être autant par une contribution au SPAF, le spectacle pour aider les finissants, que ça peut être d'inviter les jeunes, justement, à mettre en place des initiatives au sein de la communauté scolaire. Parce que souvent, c'est ça qui fait que ça perdure par la suite. Donc, quand on y croit, ça se préserve naturellement parce qu'on voit que ça répond à un besoin. Et qu'il y a un engouement aussi du côté des jeunes, en fait, oui. Tout à fait. Donc, c'est surtout ça. Puis, c'est ça, on est dans notre 41e saison déjà. Et puis, d'ici le mois de juin, on a encore, je vous dirais, une trentaine de concerts, spectacles, expositions qui sont à venir. Là, juste au mois de mai, je pense qu'il y en a une vingtaine. Donc, qui vont mettre en valeur nos huit concentrations et tous les élèves de la huitième jusqu'à la douzième année. Bon, écoutez, bonne chance parce que le mois de mars est booké déjà. Ensuite de ça, mai et jusqu'en juin, juillet là-bas. Bonne chance pour tout le reste et merci de nous avoir visités. Vous revenez quand vous voulez. Et pour les gens à la maison, on va vous inviter à aller visiter le site web du Centre d'excellence artistique de l'Ontario pour avoir accès à toutes leurs belles programmations, non seulement pour le mois de mars, mais pour les mois à venir. Le site web, c'est le triple W pour ne pas me tromper, ceao.cepo.on.ca. Vous le voyez à l'écran en ce moment. On va prendre une pause et juste après la pause, on reste toujours dans le domaine artistique, mais cette fois-ci, on parlera de littérature et on va parler de tout ce qui se prépare à la Bibliothèque publique d'Ottawa. On va vous regarder Tout Savoir.